Bonjour, ici Pierre Pansu, professeur à l'université Paris-Saclay et responsable de la première année du master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, parcours mathématiques. Et je vous parle de la pré-professionnalisation rémunérée. C'est un dispositif mis en place par l'éducation nationale depuis pas très longtemps. Ça concerne qui ? Les étudiants de L1, de L1 de maths. À Paris-Saclay, ça veut dire maths physique ou maths info. Ça peut concerner aussi des étudiants de double diplôme, tous ceux dans lesquels il y a des maths. Et ça vous intéresse si vous envisagez éventuellement de devenir prof de maths un jour. Donc, en quoi ça consiste ? Eh bien, c'est un contrat que l'éducation nationale passe avec vous, un contrat de 3 ans pendant lesquels vous serez rémunéré, avec une obligation d'une part de poursuivre vos études et d'autre part de passer 8 heures par semaine dans un collège accompagné par un professeur chevronnier. Je signale que cette rémunération est cumulable avec une bourse. Donc, qu'est-ce qu'on attend de vous ? Eh bien, en L2, vous serez aux côtés du prof à observer ce qu'il fait et participer à la classe en épaulant les élèves, en les aidant à faire leurs devoirs, par exemple. Donc, c'est la première année, on débute, mais dès la deuxième année, ça se corse un peu, puisque, au côté toujours de votre tuteur, vous pouvez être amené à faire de la co-intervention, c'est-à-dire qu'il vous laisse la classe, il vous laisse faire le cours ou faire des séances d'exercice à sa place. Et puis, toujours, vous participez à l'encadrement des élèves, par exemple, pour leurs devoirs. La troisième année, vous entrez en première année de master et là, ça se corse encore plus, c'est-à-dire que le prof peut vous laisser faire une séquence complète d'enseignement sur plusieurs séances et éventuellement, vous demandez de le remplacer dans sa classe. Voilà, donc c'est un engagement de 3 ans et avec une rémunération. Vous voyez, les chiffres sont sur le diaporama. 700 euros net par mois, là, en L2, 963 en L3 et 980 en M1. Qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que je suis prof ? Non, ben non. Vous voyez que l'idée, c'est petit à petit, par étapes, vous vous trempez un peu dans le milieu et dans le métier, mais là où la vraie formation professionnelle commence, c'est en M1 et aussi en M2MF, où là, vous serez en alternance, c'est-à-dire que vous aurez des classes en responsabilité à temps partiel, le reste du temps à l'université à préparer le concours du CAPES et à recevoir un complément de formation professionnelle. Et c'est seulement une fois que vous êtes lauréat du concours, ce concours national du CAPES, que vous devenez professeur certifié, stagiaire la première année et éventuellement titularisé à la fin de la première année. Et là, vous intervenez en lycée ou en collège. Donc, vous voyez que c'est une affaire longue qui s'étale sur quatre années. C'est l'idée de la nouvelle loi de 2019, c'est de faire rentrer les futurs enseignants dans le métier progressivement. Comment est-ce qu'on rentre dans le dispositif ? On le rentre seulement en L2. Et donc, on candidate au printemps de L1, par exemple au printemps de 2021. Le calendrier exact n'est pas encore connu. C'est pour ça que je mets mon adresse électronique sur le diaporama. N'hésitez pas à m'écrire. Et puis, si moi j'enregistre votre marque d'intérêt, et lorsqu'on en saura plus sur le calendrier, je vous écrirai, je vous donnerai des détails. Voilà. A défaut, si vous avez perdu mon adresse, sachez que le MasterMEF ParcoursMath a un secrétariat avec une adresse qu'on trouve assez facilement sur Internet. Et nous sommes trois personnes concernées par ces dispositifs de pré-professionnalisation. Mes collègues Christophe Rivière qui nous accompagne en L2, Ambroise en L3 et moi-même en M1. Voilà. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse électronique écrite ici. Je réponds en général dans la journée. Et pour finir, je peux vous dire que vous serez bienvenus, puisque les vocations pour devenir prof de maths restent assez peu nombreuses. Et donc, nous, on sera très content de vous voir nous rejoindre. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada